... Plusieurs épisodes sismiques ont frappé la Turquie et la Syrie dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 février 2023. Des secousses de magnitude 7,8 et 7,5 d'une extrême violence. Dès les premières heures après le drame, plusieurs milliers de morts et de blessés étaient déjà décomptés, et notamment des personnalités publiques, comme les joueurs de foot Amatéyup Turkaslan, Onur Ergun et Christian Hatzou. Si le premier a rapidement été retrouvé mort sous les décombres, comme l'avait annoncé son club Yenim Alatia Sport sur Instagram le 7 février, l'espoir était encore permis pour les deux autres. En effet, l'ambassade ghanéenne en Turquie avait indiqué qu'Onur Ergun et Christian Hatzou avaient été retrouvés vivants sous les décombres d'un immeuble, et transportés d'urgence à l'hôpital, Christian Hatzou a été sorti, des décombres, note de la rédaction, blessé. Notre directeur sportif, Tane Savout, est malheureusement toujours sous les décombres. Hathé a été profondément affecté. Nous nous dirigeons vers la fin des heures les plus dangereuses, a déclaré un dirigeant de Hathay Sport, sur la radio turque Radio Gol. Mais le soulagement a été de courte durée, puisqu'RFI a annoncé ce samedi 18 février que le sportif de 31 ans étant en fait décéder. Christian Hatzou n'a pas été retrouvé vivant. Il semblerait donc que les premières informations délivrées par l'ambassade ghanéenne relative au sauvetage du joueur in extremis soient fausses. En effet, d'après RFI, les médias turcs ont indiqué que le corps sans vie du footballeur a été retrouvé ce samedi 18 février sous les décombres de la résidence Ronzan, une tour de 12 étages qui s'est effondré dans le séisme et dans laquelle il résidait. D'après nos confrères, la terrible nouvelle a été annoncée par son agent, Nana Sechereux, sur Twitter, si est-il le cœur lourd que je dois annoncer que le corps de Christian Hatzou a été retrouvé ce matin. Je présente mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tout le monde pour leur prière et leur soutien. Je demande que, pendant que nous prenons les dispositions nécessaires, chacun respecte l'intimité de la famille pendant cette période très difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada